coucou à toutes les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un haul kiko no sibe nix et yves rocher donc je vais commencer par vous montrer yves rocher il y a vraiment deux petites choses dedans après je vous montrerai au fur et à mesure en fait on fait comme ça je pense que ce sera mieux ça déjà c'est vrai quand on sort les cartes on gratte c'est avec les promotions qu'il ya dessus les moins 50 en acheter un coup là c'est un petit allez je vais appeler ça me cool and relax avec un petit flamant rose dessus et à l'intérieur j'ai mis ce que j'ai acheté un masque éclat donc c'est les nouveaux qui font là là qui sont sortis à pas longtemps donc j'en ai pris un qui défatigue la peau donc c'est un masque ressourçant et un autre qui est réveille ton teint un masque éclat c'est un acheté et un offert que j'ai eu avec la carte elle est trop trop belle la bouteille je la trouve super jolie c'est un flacon pompe il est ici oui c'est une gelée liquide tout simplement micro gouttelé donc c'est à la fois un peu haut et à la fois gel après on passe à adopte je me suis pris cette paire de boucles d'oreilles alors ma fiale a été noté le prix dessus ça m'a abusé je la trouve sublime elle est jolie la couleur j'aime bien ça aussi un maintenant on sait que voilà c'est la petite mode donc ça c'est bon autant pour moi j'ai oublié chez adopte un rouge à lèvres mat de la teinte numéro 7 c'est un rose poupée le packaging franchement je l'ai vraiment pris parce que la teinte m'a je sais pas j'ai vraiment beaucoup aimé donc c'est pour ça mais en soit le packaging je suis pas très très fan c'est sobre ça passe partout j'aime bien la fois qu'il y ait un beau produit j'aime bien la fois qu'elle le packaging en même temps donc voilà mais là réellement je l'ai vraiment pris pour la couleur du raisin j'ai oublié elle tout simplement adopte on a fini maintenant on passe à nocibe j'ai pris qu'un seul truc c'est la palette sunset girl elle est comme ça déjà elle contient en tout 9 g et elle a 8 fards à paupières et franchement elle est jolie c'est plus une palette moi je trouve un peu vacances je sais pas encore une fois je repense aux vacances c'est moi vous avez l'habitude de regarder donc je vous la montre de côté le miroir est ici comme d'habitude ils nous mettent ce petit film un pinceau qui me servira pas du tout donc là c'est bon chez me je me suis pris un illuminateur d'éclats donc un réhausseur d'éclats et ça c'est des choses que j'aime bien pourquoi parce que ben soit on met ça et on met autre chose par dessus on fait ce qu'on veut via notre teint mais moi j'aime bien quand je mets ça et que je ne mets rien d'autre après donc c'est à dire que je je mets cette petite lumière sur mon visage et j'aime beaucoup et je reste comme ça et je sors ainsi en fait et ce que j'ai pris par la suite c'est des fards à paupières liquides et c'est trop bien c'est super pratique comme là sur mes yeux donc pareil un fard à paupières comme ça mais sephora donc là j'ai pris cette couleur ci qui est la couleur métropicale comme ceci et après l'autre oui out et là ça fait un espèce de gris regardez vous voyez les micro paillettes moi j'aime bien c'est super pratique en deux deux hop si on vous donne un petit coup sur les paupières donc je pense que vous avez bien vu maintenant kiko vous avez dit dans une dernière vidéo que les autres couleurs extrêmement foncées j'étais pas très fan mais en fait celle ci quand je me suis rapproché c'est la teinte 002 j'ai vu que c'était un marron foncé et du coup j'ai beaucoup aimé elle est vraiment très jolie en fait et je l'ai prise et c'est un 10 millilitres j'ai pris quoi encore concernant cette collection un fond de teint et en plus il fait correcteur et le packaging vous le connaissez je vous l'avais déjà montré alors je parle un peu bizarre c'est simplement parce que encore une fois je trouve cette vidéo il est assez tard donc tout simplement et là il y a 11 millilitres à l'intérieur donc là déjà il est super joli ça change un peu des fonds teint liquide et je trouve ça franchement trop trop bien ou un correcteur tout dépend pour la personne qui voudra l'utiliser j'ai pris ça je l'avais montré aussi plusieurs fois mais j'ai craqué sur la teinte 674 et c'est un set de vernis à ongles donc en fait il y a le vernis et le top coat moi franchement j'aime beaucoup vous allez dire cette couleur elle est pour les beaux temps etc mais moi comme je vous ai dit au jour le jour j'aime trop j'ai hâte de mettre même si c'est l'hiver donc maintenant collection skin trainer correcteur optique peau parfaite mais teinté donc en fait ça c'est ça on le met en tant que base et puis on fait ce qu'on a à faire derrière ou soit moi encore une fois ce genre de truc vu que c'est tenté je vais le mettre voilà ça en plus ça floute les pores et je trouve ça super bien moi perso j'aime beaucoup donc je me mets ça et je sors comme ça parce que c'est tenté donc du coup c'est génial et franchement la douceur j'en ai mis dans les mains ça fait peau de bébé c'est très agréable là j'en ai pas mais c'est vrai qu'il est franchement très très bien et quand on ouvre c'est ça et la dernière chose maintenant et ça c'est la nouveauté il y a trois modèles différents donc il y a celui ci qui est un démaquillant waterproof de 200 ml c'est un bifasé de base je n'aime pas les bifasés mais maintenant je commence à les aimer pour démaquiller les lèvres quand le rouge à lèvres a du mal à partir après les yeux j'ai tendance à être super sensible des yeux donc du coup je vais voir si celui ci j'arrive à l'accepter plus ou moins je le montre de plus près vous voyez moi j'aime bien la couleur donc là c'est un crayon pour les sourcils et il est super bien on a une teinte pour le début du sourcil donc ici on a une teinte pour en dessous d'illuminer le sourcil une autre teinte pour au dessus du sourcil et une autre teinte qui se met ici à la fin du sourcil sur les pointes la teinte que je me suis prise moi en fait c'est celle ci donc de chez Benefit je suis désolée j'aurais préféré vous les montrer autrement mais je me suis dit que j'allais quand même vous les mettre comme ça en fin de vidéo et voilà petit houlé terminé moi j'espère qu'il vous aura plu je vous fais de très 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 gros bisous comme d'habitude surtout surtout prenez soin de vous je vous dis à très 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 vite bye bye merci ciao ciao